Bienvenue dans ce deuxième épisode de Début les dénotes, un format de vidéo un peu particulier où je m'amuse à parler de musique et de BD, ou plutôt de BD qui ont un rapport avec la musique. Et pour ce deuxième épisode, on va partir sur du beaucoup plus moderne que ce que j'avais fait pour le premier épisode, puisque je vais vous parler du rêve de Météor Slim, qui est une BD sortie en 2008, qui a été rééditée en 2017. Le rêve de Météor Slim, c'est scénarisé et dessiné par Franz Duchazzo, et c'est une petite merveille, ça raconte l'histoire sur un ton doux à mer d'un bluesman dans les années 30 aux alentours du Mississippi, en 1935 plus exactement. Il plaque sa femme enceinte, sa maison, son boulot de merde, et il part avec une guitare pour conquérir le monde et devenir un très très bon guitariste. Sur sa route, il va rencontrer Robert Johnson, qui va lui donner quelques conseils, et puis il va partir à l'aventure et recroiser comme ça certains personnages récurrents. Au fur et à mesure des aventures de ce anti-héros, on va avoir droit à des sessions en concert, qui vont bien se passer ou mal se passer, des sessions d'enregistrement, des petites histoires avec les filles, et tout ça sur le même ton doux à mer, des moments où on rigole, des moments où c'est nettement moins drôle. Franz Duchazzo, au travers du scénario de cette bande dessinée, arrive à la fois à nous faire revivre vraiment et aimer le personnage, mais aussi revivre un peu cette ambiance que pouvaient vivre les bluesmans à l'époque, et dans les années 30, au moment où le blues du Mississippi, du delta du Mississippi, est en train de se propager, avant d'arriver jusqu'à Chicago et de s'électriser pour devenir le rock, et vraiment on sent ce moment, tous ces moments de galère, et comment est-ce que ces musiciens doivent faire leur place, c'est superbement dessiné, le noir et blanc est incroyable, c'est dessiné principalement au fusain, et ça donne un air faussement naïf, alors qu'en fait il croque des expressions à merveille. Les personnages qu'on retrouve sont parfois des personnages réels, donc on a ce Meteor Slim qui est une invention du scénariste, mais il rencontre par exemple le père et le fils Loax, qui sont des vrais producteurs de blues, qui ont enregistré beaucoup de choses dans les années 30, il rencontre Robert Johnson qui est un vrai, vrai guitariste, c'est d'ailleurs un des guitaristes les plus mythiques, le premier à être mort à l'âge de 27 ans, le premier membre du club des 27, qui aurait été empoisonné pour des histoires de fesses, qui aurait vendu son âme au diable pour devenir le meilleur guitariste de tous les temps, il a influencé des gens comme Jimi Hendrix, Jimmy Page, Rick Clapton, et il va évidemment influencer Meteor Slim dans son traversée. Alors je ne vais pas vous raconter plus, franchement, allez voir cette BD, c'est vraiment un bijou, le format est aussi assez particulier, un format hors normes, plus de 150 pages, le tout en noir et blanc, et sur un format carré. Il existe un format tiré à 1000 exemplaires avec un vinyle, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, si vous voulez vous plonger dans cette BD avec de la musique, je vous conseille les très très bonnes compilations de Robert Crumb sur le blues des Alta des années 30, ça s'appelle Early American Music, ou Blues Heroes of American Blues, un truc comme ça, vraiment, vraiment, ça c'est un incroyable album. Cet album va d'ailleurs marquer complètement la suite de la carrière du Chazot, puisqu'il va faire un album sur le père et le fils Lomax, qui partent dans le Delta du Mississippi, enregistrer pas mal de gens. Il va aussi faire une BD sur les spectacles de Ministrel, c'est le spectacle de blancs qui se grimait en noir pour se moquer des noirs auprès des blancs. Enfin voilà, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller jeter un oeil sur cette BD. Petit format court, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous l'avez déjà lu, si vous connaissez d'autres BD qui parlent de musique, puis nous on se retrouve tout bientôt pour une autre aventure. Allez, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501